Retour à Berlin avec la fin de la très jolie démonstration des, je ne sais pas comment ils appellent, les Alba Girls peut-être. Les statistiques, Jacques, avec... Regardez, il y a un truc, elles ont disparu, mais il y a une stat qui est révélatrice de l'adaptation de la défense de l'Alba Berlin à Chalon. Chalon n'a pas pris un shoot à trois points. Vous le croyez ça ? Quand on les connaît, c'est vrai que c'est rare. Il y en a eu un de pris, mais il y a eu faute par Stichikambu, donc il n'est pas comptabilisé. Chalon qui a fait 9 sur 12 à deux points, ce qui est remarquable et qui leur permet d'être dans ce match avec seulement deux petites pertes de balles, deux passes d'Est. L'Alba Berlin, deux passes d'Est, deux sur deux à trois points pour l'Alba Berlin, qui domine au rebond dans les grandes largeurs. C'est parti pour le deuxième quartan avec Stichikambu. Alors ce qui est formidable, l'Alba Berlin a pris sept rebonds, David, dont six offensifs. Ah oui, quand même. Ah oui, ils ont fait 9 sur 12, Chalon, ils n'ont rien manqué. Il y a eu trois balles mises en jeu. Et encore une possession mal embarquée. Black Shield, raté. Et rebond pour Albert Miralès. Et c'était le premier trois points de l'élan Chalon. Abdalovic, Miralès. Miralès qui est bien pris par Joffre Lové, par Aïkoune Ftimov. Shafardzik. Faut de Nikola Lange sur le premier pas. Et balle ligne de fond pour Aïkou, Shafardzik. Abdalovic, Shafardzik. Oh la belle passe. Oh magnifique aussi. Mais il est contré par Shbam. A deux reprises, il est gêné. L'envergure de Shbam. Il s'est bien situé, il n'a pas bougé les bras. Il était très vertical, très dans l'axe. Le Shbam Osaurus, plutôt intelligent comme défense. Bien. Et le N1. N1 pour le Shbam Osaurus. Après cette bonne passe de Stichy Kambou. C'est Zach Morley qui a fait la faute. Qui a pris à la feinte de Shbam. Et quand Shbam a sorti le contact, il a lâché son bras, trouvé la planche. Et le panier. Quel impact des deux postes 5. Sheldon Williams et Michel Jean-Baptiste Adolphe. 8 points à 4 sur 5. Pour Shbam. Envoie la 9. Et il sort. Rotation faite par Grégoire. C'est intéressant. En espérant que Sheldon Williams ne prenne pas sa troisième faute. trop vite. Abdalovic. Bien joué. Wow ! Ah bah alors ! Gros raté de Miralès. Et la balle est toujours pour Berlin. Dommage, ouais. Ils se font attraper sur la ligne de fond. Il y a un écran petit grand là-bas à l'opposé. C'est-à-dire qu'un petit, loin de la balle, vient poser un écran. Et ils se font avoir sur la ligne de fond. Abdalovic, Afarczyk. Abdalovic. Attention à l'écran. Abdalovic. Delovic. Miralès. Miralès, il a tourné. Oh, qu'est-ce qu'il est maladroit ! Ça fait deux fois ! La main gauche qui a été voilée. Le joueur formé, je crois, Badalon, David. Ouais. Chikambo. Chikambo, Black Shield, beau poste. Nicolas Lang, il adore. Et oui, il adore ! Et quel joli transfert de Black Shield pour mettre en position Nicolas Lang. Les pieds un peu dans le ciment, mais il n'était pas sur ses appuis. Il remonte et il sanctionne. L'élan Chalon à plus 7. Et si je ne dis pas de bêtises, 6-0 pour commencer ce deuxième carton. Vous ne dites pas de bêtises. Pour l'équipe de Chalon. Alors, Jacques, me trompe-je ? Ou Chalon a retrouvé un semblant de jeu collectif qui était un peu mort la semaine dernière contre Gdynia ? Ce qui est intéressant, c'est que la défense de l'Alba les a opposés à jouer à l'intérieur. Ils ont trouvé d'abord Sheldon Williams, ensuite Michel Jean-Baptiste Adolphe. Ils ont eu la patience d'emmener l'Alba à faire des fautes. Donc, pour l'instant, c'est très assumé, très cohérent et très bien. Alors qu'on aperçoit ici une éternelle, Sven Schulz, avec la serviette sur l'épaule. Celui qu'on a surnommé affectueusement Papa, parce que Papa Schulz, on ne pouvait pas aller... Oui, surtout que c'est le vétéran de cette équipe. Il a 34 piges, Jean-Pépère. Il n'est pas en W, W ! Bon, qu'est-ce que ça va donner derrière le temps mort de Sacha Obradovitch ? Il faut tenir les garçons. 8-16 à jouer dans ce deuxième carton. Et on revoit cette réussite avec que de la ficelle de Nicolang. Placement tout-et-un de la plage des Chalonnais. Yadalovitch. Il y a quelques supporters Chalonnais d'abord qui sont là-bas. Je vois l'Hydrapo français et celui de Chalon. Jafardzik. En bas. Oh, toujours pas. À l'intérieur, il ne met plus rien. Là, c'est Brian Randall et c'est dommage que tous ces ballons filent dans les doigts des Chalonnais. Et l'intelligence de Sheldon Williams qui était au bord de tenter l'interception, il aurait fait faute. Oui, le manque de réussite de l'Alba, ça risque de ne pas durer. Parce que quand même, c'est sous le cercle qu'il manque des trucs. Ouh, c'est passé tout près. Blechschild a failli intercepter cette remise en jeu. Shafardzik. Shafardzik qui prend son shoot. Raté, rebond de Chalonnais Williams. Blechschild. Williams qui fait l'effort dans l'axe de courir. Oh, la bonne position. Il faut qu'ils apprennent à lui donner les balles parce qu'il court dans l'axe et il prend bien la position. Et là, on peut le servir. Blechschild. Eftimov. Contré, il y a un Eftimov. Il est arrivé vite sur lui, Brian Randall. Ils le connaissent surtout. Ce n'est pas vrai. C'est rebond offensif. C'est une tuerie, la ville. C'est une tuerie. C'est dommage parce que l'élan pourrait être loin devant. C'était Chikrambo. Nicolas Lang. Neuf rebonds offensifs. Neuf rebonds offensifs. Blechschild. Chilb. Chilb, cinq secondes. Il va se lever. Non. Il donne à Eftimov. Il redonne à Blechschild. C'est raté. Rebond pour Brian Randall. Oh, c'est récupéré. Et la faute sur Sheldon Williams de Brian Randall. Il était resté court, là, Sheldon. Sheldon, pardon. Greg Bonio disait qu'il était mieux. On sait qu'il a été blessé pendant quasiment toute la préparation. Qu'il est revenu il y a très peu de temps. Et on l'a vu, c'est clair. Très court sur plein de séquences la semaine passée contre Gdynia. Et déjà, Poitiers, ça allait mieux. Oui, mais contre Gdynia, à la sortie, il prend neuf ou onze rebonds. Neuf ou onze. Moins de dix. Neuf. Il n'y a pas de double douleur. Alors, c'est allé lancer. Il a fait trois sur six à Poitiers. Il avait fait huit points et neuf rebonds la semaine dernière. Trois sur six à Poitiers au lancer. Il paraît qu'à l'entraînement, il l'aimait. Là, il ne l'aimait pas. Sheldon Williams, dont ce sera l'anniversaire dans quatre jours seulement, Jacques. Il aura 29 ans. Donc, ce week-end. Et deux points. Il avait marché, là. Il me semblait aussi, oui. C'est du côté de... Enfin bon, je ne vais pas commencer avec Starbiz, parce que... J'en ai déjà me suffisamment dit avec lui. Dans le passé. Mais comme par hasard, c'est sur son côté. C'était Checobo. Nicolas Lang. Blake Schilb. Il aurait pu shooter direct, là, Blake. Il faut shooter, Steve. Checobo. Il le prend le shot, c'est raté. Greg va devoir prendre le temps mort. Rebond de Brian Randolph. Là, il y a un changement depuis le temps mort de Sacha Obranovic. Charge. Faute offensive de Thomson. La deuxième. Dites-moi, là, vos copains du premier rang, c'est des... Ils sont au taquet. C'est des hallucinés, hein. Oui, oui. Je me fais tout petit. Oh, pas moi. Je les regarde. Et bien, justement, le temps mort que vous préconisiez, Jacques. Il est pris par Greg Bognon. Ils sont au taquet, vos potes. Les miens sont plus calmes, à gauche. La rive droite est plus compliquée que la rive gauche. Oui, oui, oui. Je peux vous dire que si jamais Chalon gagne, à la fin, je ne fais pas le malin. Je ne lève pas les bras au ciel. Oh, si, si. Du coup, je vous les lève. Puis je me cache derrière vous pour sortir. Oui, oui. Alors, que doit dire Greg à ses joueurs, Jacques, sur ce temps mort ? De reprendre l'académie de jeu qui les avait amenés à tenir la balle, à prendre des shoots à l'intérieur, à avoir des options intérieures, extérieures. Voilà. Et défensivement, pas perdre les défis un contre un. Et attention, parce que les pick and roll, ils les jouent. Mais ils les jouent très vite. Très, très vite. Ils enchaînent très vite derrière. Je vous rappelle que ce soir, il y aura évidemment le match de Joe Wilfried Tsonga. Mais ensuite, un peu plus tard, dans la soirée, vous pourrez suivre le match entre le partisan Belgrade et le CSKA Moscou. Alors, ce n'est pas la même poule que celle de Chalon, mais c'est super intéressant parce que ce sera l'occasion de voir pour la première fois à la télé en France, Léo Westermann sous ses nouvelles couleurs du partisan Belgrade en Euroleague. Oui, et dans une ambiance qui promet d'être folle parce qu'en contre le CSKA, c'est toujours fou à Belgrade. Nicolas Lang. Oh, la montée de balle compliquée. Schafardtik met la pression. Blechschild. Vous voyez, comme ça ralentit bien parce qu'il ne reste plus que 10 secondes alors qu'ils n'ont encore rien installé. Là, ça défend fort, hein, Jacques ? Ça défend très fort. Tout est dur. Blechschild, il va jouer à l'un contre un. Il le joue, il le gagne sur un contre un. Avec une facilité déconcertante. Ah, mais notre ami Djedovic, il ne savait pas qu'à droite, il faut le couper. C'est parce que celui-là, c'est son spécial. Et Chalon s'est remis en marche. Chalon met de 5 points. Grenk fait décrocher son... Ah oui, mais voilà, il ne le récupère pas derrière. Dégor fait décrocher le défenseur sur pick and roll. Mais après, il faut qu'il se resitue sur la descente du joueur qui fait l'écran, là, parce que c'est ce qui est arrivé là. On se fait prendre. Nicolas Lang. Ftimov. Lang. Djedovic, il prend la position. Et faute sur Sheldon Williams de Miralès. Sa deuxième faute à Miralès. Et la firme team fall, donc la quatrième faute d'équipe. Ah oui, alors que Chalon n'en a fait qu'une seule dans ce deuxième quart-temps. Ce qui veut dire que maintenant, ça va aller sur la ligne, mais est-ce que les arbitres vont continuer à siffler ? Pas évident. Chikambo. Ftimov. En bas. Blackfield pour. Il n'a pas lâché son bras, Blackfield. Avdalović. Avdalović. Et faute de Nicolas Lang. En gros, à côté de vous, ce sont des hooligans en costard. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Et arrivé sur le parquet, ou plutôt retour de Brian Rush à la place de Nicolas Lang. Wood. Miralès. Avdalović. Avdalović. Ljédović. Il va jouer. En bas Miralès. Alors, est-ce qu'il va être un peu plus à droit ? Eh ben non. Toujours pas. La défense de Jbam, encore une fois. À la limite de la faute, Jbam, d'ailleurs. Oui. C'était Chikambo. Blackfield. Blackfield. Ah, gamelle ! Pas de pot ! Ce palon qui rentre dans le cercle et qui ressort. C'était un shoot à lui, ça. Sur la ligne de fond, comme il aime bien. Posse de système de la part de... d'Ashonwood. Jédović. Pas les mains. Pas les mains. Et la faute, finalement. Mais pas les mains. Ne mets pas les mains. C'est pas vrai. Tout est parfait sur le placement des pieds. Mais qu'est-ce qu'il va foutre les mimines, après ? Ils sont vindicatifs. L'arbitre en prend... Vous les voyez en bas de l'écran. L'arbitre en prend plein les oreilles. Il y en a un qui postillonne. Il a droit à la douche. Morley. Morley pour Miralès. Miralès, il doit être à 0 sur 30, non ? Laissons le faire, ce droit de garçon. Je vais vous dire ça. Il doit être au moins, il doit être à 1 sur 6, 1 sur 7. Eftimov. 1 sur 5 et 1 sur 2 au lancé, David. C'est ça. Chikambo. Faute offensive. Avdalović. Voulait, qui connaît bien. Qui a bien joué le coup. Et l'arbitre, bien qu'il lui ait donné la faute, l'avertit de ne pas en rajouter. Le troisième arbitre. Monsieur Chebyshev. Double changement en sortie de Schilv et d'Eftimov. Retour de Aboudou et de Geoffrey Lavergne. Abdalović. Wood. Avec les crônes de Miralès. Wood. Il s'en sort bien encore, Jebam, là. Mais Miralès dans la raquette. Combien de temps il y reste ? Et faute ? Combien de temps il y reste ? Faute de Brian Rush. Les deux équipes sont dans la pénalité. C'est vrai que Miralès, il reste longtemps dans la raquette. Très, très longtemps. Il est lancé pour Dashonwood. Dashonwood qui était déjà à Berlin la saison dernière. Et il est nettoyé par Geoffrey Lavergne. Dashonwood avait été le meilleur marqueur à Sienne avec 15 points. Oui, il avait fait un beau match. Très beau match. Il y avait six joueurs à 10 points et plus pour Berlin à Sienne. Et la réparte des minutes avec pas un joueur qui joue plus de 31 minutes. Remarquable. Fais face au jeu, Jordan. Fais face au jeu, mon petit. Le dribble compliqué. Il y avait du monde. Tout ça est très, très compliqué. Jouer deux tournées. Pas pour lui encore. Il a levé la balle. Bien, Jordan. Et la faute. La faute anti-sportive de Borlet à mi-terrain. C'est quand même le coup de la corde à linge. Est-ce qu'il joue le ballon sur cette action ? Non, c'est le coup de la corde à linge. Là, le sosie de Jimmy Verov, il est sanctionné. Jimmy aurait été capable de ce type de choses. Bien fâché. Et lancé, plus possession derrière pour l'équipe de Chalon avec Stitchy Kambouche. Je ne sais pas si le réalisateur va vous remontrer le coup de la corde à linge à mi-terrain de Borlet. Premier lancé réussi. Stitchy qui est encore très efficace. Il va arriver à 9 points. Voilà, 9 points pour Stitchy Kambouche. Avec 4 fautes provoquées. Alors si Chalon profite bien de cette faute anti-sportive, et bien Chalon peut refaire un petit écart. Ils ont 4 fautes. Ils sont dans la pénalité. Les faire travailler. Il vient prendre des positions. Brian Rush. Avec l'écran. Pick and roll. Il y retourne. Il est bâché. Geoffrey d'Auvergne. Oh, Borlet, il est arrivé par derrière. Bien joué. En l'air. En l'air, il y avait du monde. Et faute. De Jordan à Boudou. Sur un alley-oop. Tenté entre Morlaix. Et le passeur est évoulé à Vtalovic. Jeu rapide, remarquable de l'Alba Berlin. Et lancé. C'est sur Morales. C'est pas sur Morlaix. C'est sur Morales. Morales. Déjà, il s'appelle Albert et pas Alberto. Ça me perturbe. Voilà. Il met son premier lancé. Morales qui est longtemps passé par le championnat italien. 1 sur 2 au lancé pour Morales. Ryan Rush. Rush. Ryan Rush qui monte sur ses appuis, qui prend le shot. Le shot est raté. Morales a pris le rebond. Wood. Allez, du repli défensif. Wood. Et la faute de Jordan à Boudou. Une bonne faute avant le shoot. 0. Non ? Moi, tu es d'accord. Parce que le repli, dans l'absolu, oui. Mais le repli défensif de l'élan chalon avait été effectif. Il avait stoppé avec les jambes. Il a mis la main un peu gourmande. Ça régénère le retour de Black Shield. Et là, Grégoire est en train de lui expliquer. Celle-là, il ne fallait pas la faire. Parce que ses copains étaient là. Et le petit Dachon Wood, il n'allait pas aller. Bien loin, là. D'accord. Moi, j'avais peur qu'il soit battu 1 contre 1 et que Wood aille marquer tout seul en double pas. Il me semble, David, qu'il avait bien résisté sur les jambes. Ce qui est sûr, c'est que la réalisation, elle économise les ralentis. Donc, on ne peut pas se faire une idée. Les deux lancés. C'est Chikambo. Il reste deux minutes avant la mi-temps. Chikambo. Shield. Ah, il a refusé le timing. Il peut jouer Rundle, là. Il a envie de le jouer, c'est clair. Bingo. Chikambo à 3 points. Oui ! Bingo ! Bingo, bingo, bingo ! La balle a hésité. Oui, oui. J'y vais, j'y vais pas. Elle a fait la délicate. Wood. Wood. Oh, quelle crosse de Wood. Oh, il pouvait aller au bout, peut-être. Il a eu peur. Il a eu peur de Jbam. Et Jbam prend le rebond. Il impressionne tout le monde, hein, Jbam ? C'est une colonne de marbre, le Jbam, ce soir. Il bouge pas, il m'aurait. Attention, cette passe. Flex, shield, bas. Flex, shield, bas. Allez, poste haut, poste bas. C'était bien joué. Mais Geoffrey était pas tout à fait assez haut pour la transmettre directement en bas à Jbam. En tout cas, la balle échalonaise. 10 secondes à jouer, David. 10 secondes de possession, pardon. Chikambo, ligne de fond. Rush. En bas. Allez, faut le jouer, Geoffrey. Faut le jouer et aller au bout. Voilà. Dommage, mais... La deuxième lame. Ryan Rush. Ryan Rush. Passe par là. Ryan Rush. Son papa, quand il était allé le déclarer, il s'est gouré entre le 1 et le 1. Ça a fait Ryan. Ah, Wood. Qui marque. Il tient son équipe, là, Sean Wood. Il est très bon. Il est très bon. Déjà 11 points pour lui. Chikambo. Chikambo, Schilba. L'Auvergne. L'Auvergne. Oui, il est passé. Un peu court. Rebond de Morlaix. C'est ce que Geoffrey doit travailler, la finition. Parce que là, il se crée les bonnes positions. Tant à gauche qu'à droite. Avdanovitch. Il y a 7 secondes, 6 secondes de décalage, David. Entre la possession et la fin du carton. Greg a encore un temps mort, je crois. Il reste 3 secondes. Bien, sa ligne de fond. C'est raté. En temps mort, oui. Il a encore un temps mort ou pas ? Mais Nicolas Lang. Il a un temps mort, il me semble. Sa majesté Bégor premier. Il me semble bien. Ben voilà. 6 secondes pour savoir comment jouer ce dernier ballon. Pour l'équipe de Chalon qui fait une première mi-temps. Solide. Plutôt intéressante. Avec un deuxième carton, David. Où ils n'ont encaissé que 12 points. C'est pas mal. Intéressant. Le voilà, Greg. Avec au premier plan, le manager. Yves Duvernois, dit Pupus. L'homme qui les voyage. Nouvelle société est sortie, la Pupus Travel. On aperçoit Manu Pinda sur le côté. On voit juste son crâne, Mickaël Hay. Que Yves Duvernois a caché. Mickaël Hay qui a été meneur à Chalon pendant plusieurs saisons à l'époque de Philippe Hervé. Et Manu Pinda qui est le fils d'Emmanuel Pinda. C'est un peu comme Tony Parker. C'est Manu Pinda Junior. Le fils de l'ancien champion de karaté. Il y a aussi un autre fiston qui est... Qu'est-ce qu'il y a à Nancy ? À Nancy qui est sur le banc à Nancy. Avec les Cougars. La balle pour Chalon. Il reste 6 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Alistide, il faut remonter le ballon assez vite et trouver un bon shot. Ah bah il a le shot, Nicolas Lang ! Ah c'est manqué ! On en reste à 40, à 36 David. Mais on prend, on prend parce que Chalon mène de 4 points. Et Chalon aura mené pendant la quasi-intégralité de la première mi-temps. Retour des deux équipes au vestiaire.